Cet après-midi-là, Caillou et Sarah jouaient dans le jardin de Sarah. Sarah, il est bientôt l'heure de manger. 28, 29 et 30 ! Ouais, j'ai réussi ! Laisse-moi essayer maintenant. T'es trop petit pour sauter à la corde. Montre-moi comment on fait, Sarah. On va bientôt manger, Sarah. Veux-tu venir mettre la table, s'il te plaît ? Je dois y aller, je t'apprendrai une autre fois. Salut, Caillou. Et si tu restais manger avec nous, Caillou ? Je vais appeler ta maman et le lui demander. Ta maman a dit oui, elle est d'accord, Caillou. Veux-tu aider Sarah à mettre la table ? Tu en mets deux à côté de chaque bol. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Ce sont des baguettes. Ça sert à manger. Regarde comment on fait. Euh, euh, et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des nouilles chinoises aux légumes. Tu sais, j'adore les nouilles, mais je n'aime pas tellement les légumes. Et ça, c'est quoi ? C'est un rouleau impérial. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas un légume. Oups. Ha, tout a lancé, Caillou. Au début, ce n'est pas facile d'utiliser des baguettes. Caillou comprit qu'il fallait beaucoup d'entraînement pour pouvoir manger avec des baguettes. Oups. Charlie, le chat de Sarah, était très content que Caillou soit resté manger. Je mange mon rouleau impérial avec les doigts. Si tu veux, tu peux utiliser ta fourchette, Caillou. D'accord. Sarah, mange ton bok choy. C'est bon pour la santé. Tiens, regarde, Sarah. Caillou a fini de manger le sien. Mais le bok choy, c'est un légume, Caillou. Tu m'as dit que tu n'aimais pas les légumes. C'est pas pareil. Ça, ce sont des légumes chinois. Est-ce que c'est un dragon ? Oui. Un masque de dragon chinois. Est-ce que tu aimerais l'essayer ? Oh, j'ai peur. Tu es un dragon très effrayant, Caillou. Oh! Le verre, c'est mon préféré. C'est drôle, le verre, c'est mon préféré, moi aussi. Caillou, qu'est-ce que tu fais ? Je veux manger avec mes baguettes. Oh, tu ne peux pas manger ça avec des baguettes. Attention, ça va glisser. Wow! Oups! Montre-moi comment tu fais, Caillou. Pour une fois, Caillou fut capable de montrer quelque chose à Sarah. Un chien très spécial. Caillou et sa maman s'en allaient jouer au ballon dans le parc. C'est quoi, Ca? Mais tu as déjà entendu ce bruit, souviens-toi. Je le sais. C'est pour nous dire quand c'est à nous de traverser. Excusez-moi. Je cherche un endroit pour faire courir mon chien. Je sais où il y en a. C'est vrai, ça? Et où est-il? Au parc. C'est juste un peu plus loin. Vous ne pouvez pas le rater. Merci beaucoup. Chaque fois que Caillou allait au parc, il aimait en regarder le plan avant de décider où aller. Aujourd'hui, je vais aller de ce côté. C'est d'accord. Ca va, ne t'inquiète pas. Ils ne te mordront pas. Ils sont à vous, ces deux chiens? Non, je les promène. C'est tout. C'est mon travail. Caillou se dit que promener des chiens devait être un travail très agréable. Je les emmène à l'enclos pour les chiens. L'enclos est juste là. Et moi, je vais là-bas. Alors, peut-être à tout à l'heure? Attends, attends. Hé, viens ici, ici, ici. Attends. Attends. Voyons. Tenez-vous tranquilles, tous les deux. Voyons. Est-ce qu'on peut vous aider? Non, merci quand même. Les chiens avaient plutôt l'air de s'amuser. Attention! Pas mal, hein? Il s'appelle D'Artagnan. Il s'est donné la pâte. Tu veux essayer? Salut, D'Artagnan. Je m'appelle Caillou. Est-ce que tu aimerais lui lancer? Il sait très bien attraper les balles aussi. Ouais, il l'a eu! Tiens, voilà. Plutôt dégoulinante, hein? Allez, salut, Caillou. Tiens, il vaudra mieux la nettoyer avec ça, chérie. D'accord. Un peu plus loin, la maman de Caillou rencontra une de ses amies qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Et toi, tu dois être Caillou. Il est beau, votre chien. Il s'appelle Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Benjamin. Est-ce qu'on peut jouer ensemble? Tu peux le caresser. Est-ce que je pourrais lui lancer ma balle? Je suis désolée, Caillou, mais je ne peux vraiment pas le laisser jouer avec toi. Oh! Benjamin est un chien très spécial parce qu'il a un travail à faire. Tu dois travailler? Oui, il doit m'aider. Pourquoi il doit vous aider? Eh bien, Caillou, je suis aveugle et Benjamin est le chien qui me guide. Aveugle? Mon amie Barbara ne peut pas voir. Et le travail de Benjamin, c'est de voir à ma place. Caillou était étonné d'apprendre que les chiens devaient travailler comme les grandes personnes. Veux-tu que je te montre comment ils m'aident? Barbara est aveugle, souviens-toi. Elle ne peut pas voir quand tu fais oui de la tête. Alors si tu veux que je te montre comment Benjamin travaille, il va falloir que tu me le dises. D'accord, s'il vous plaît. Je voudrais le voir travailler. Ca, c'est son harnais. Je le tiens et Benjamin me guide partout. Caillou aimait beaucoup voir comment Benjamin indiquait à Barbara où aller. Qu'est-ce que Benjamin vient de faire, Caillou? Il s'est assis. Quand il s'assoit comme ça, il me dit qu'il vaut mieux que je m'arrête de marcher. Waouh! Hé! Arrêtez tous les deux! Revenez! Arrêtez! Caillou découvrit que Benjamin était un chien intelligent et même très intelligent. Caillou savait que ce bruit signifiait que l'on pouvait traverser la rue. Ça y est, on peut traverser. Mais Benjamin avait remarqué que ce n'était pas encore tout à fait le moment de traverser. Oh! Très bien, Benjamin. Au revoir, Benjamin. Tu es un super chien. Quelle chaleur! Il faisait très, très chaud ce jour-là et Caillou se préparait à aller à la piscine. Il avait eu du mal à mettre ses flotteurs, mais il était sûr que ses palmes seraient plus faciles à enfiler. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à mettre ses lunettes de plongée et prendre sa serviette. Qu'est-ce que c'est que ça? Un canard qui porte une serviette? Non! C'est moi, Caillou! Oh! Tu ferais mieux d'enlever ses palmes. Tu pourrais tomber. Au lieu de mettre mes pieds dedans, je vais mettre mes mains. Est-ce qu'on peut aller à la piscine, maman? C'est dommage, mais on ne peut pas aller à la piscine aujourd'hui. Pourquoi? Papa et moi avons beaucoup de choses à faire ici. Caillou était très triste. Il avait très envie d'aller nager. Nager! 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 Mousseline aussi veut aller à la piscine, tu vois? Oui, on essaiera d'y aller demain, Caillou. Mais moi, c'est aujourd'hui que je veux y aller. Gilbert aussi a chaud et il n'a pas d'eau dans son bol. Gilbert veut gire! Maman! Mousseline a renversi son jus. Caillou, ne l'essuie pas avec ta serviette de plage. Mais maman, je voulais juste t'aider. Je vais aller jouer dehors. N'oublie pas ta casquette. Oh! Et Caillou, n'oublie pas la crème solaire. J'aime pas la crème solaire. Ça colle. Il faut en mettre. Le soleil est très fort aujourd'hui. Oui, et il est chaud aussi. Voilà quelque chose qui va te rafraîchir. Merci, maman. Caillou ne put s'empêcher de rire en voyant Gilbert. Mais il était tout de même encore triste de ne pas pouvoir aller à la piscine. Tu as chaud et tu es tout collant. Tu as bien besoin de te laver et de te rafraîchir aussi. L'arroseur! Pose-le sur la pelouse. Je vais ouvrir l'eau. Tu peux y aller. Regarde, il n'y a rien qui sort, maman. Il a fait exprès. Allez, Caillou. Viens avec nous. Et Caillou découvrit que l'on pouvait très bien s'amuser dans son jardin. Gilbert, lui, n'était pas tout à fait d'accord. Allez, Gilbert. Viens avec nous. La voiture tombe en panne. Caillou était tout content car il allait manger au restaurant. Brum! 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 Pip! 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 Moucheline veut voiture. Non, Moucheline, c'est ma voiture. Calmez-vous, tous les deux. Tiens, prends-la, Moucheline. J'ai plus envie de jouer avec, alors je la donne. Pip! 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 Brum! Papa! Oui, Caillou? Est-ce qu'on est arrivés? Non, mais on n'est plus tellement loin. Papa, moi, j'ai faim! Moucheline faim aussi! Je sais. Maman nous attend déjà au restaurant. On y sera bientôt. Aouh! Papa, Moucheline a cassé ma voiture! Je regarderai ça dès qu'on sera arrivés. On n'en a plus pour longtemps. J'ai chaud! Moucheline, chaud! Est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre? Ouvrir la fenêtre! Moucheline, arrête de répéter tout ce que je dis! Caillou était fâché contre Moucheline. En plus, il avait faim et il avait chaud. S'il vous plaît, arrêtez tous les deux. Regardez, on avance, ça y est! Oh non! Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai peur. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Attends, je vais aller voir. Manquait plus que ça. Caillou voyait bien que Moucheline avait peur et il voulait la rassurer. Tout va bien, Moucheline. Papa? Oui, Caillou? Dis, quand est-ce qu'on va voir maman? D'abord, il faut attendre que la dépanneuse arrive. Ça ne devrait pas être très long. Mais où est-ce qu'il va emmener la voiture? Il va nous remorquer jusqu'au garage. Ca y est, c'est fait. On peut y aller. Mais est-ce qu'on va monter là-haut, nous aussi? Non, vous venez dans la dépanneuse avec moi. Est-ce que tu es déjà monté dans une dépanneuse? Non. Tu vas voir. C'est vraiment très amusant. Alors, les enfants, tout va bien? Est-ce que vous allez réparer notre voiture? Ah non, je suis venu la chercher, mais c'est mon père qui répare les voitures au garage. Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est écrit sur la porte de la dépanneuse. Desjardins et fils. C'est moi le fils, Jacques Desjardins. Je m'appelle Caillou. Mon papa, il ne répare pas les voitures. Oh, je suis presque sûr que ton papa est capable de réparer un tas d'autres choses. Mon papa aussi, il a plein de clés et de marteaux dans sa boîte à outils. Tiens, tiens. Et il ne peut pas réparer sa voiture. Vous pouvez réparer ma voiture? Ne t'en fais pas, fiston. Dans quelques minutes, elle sera comme neuve. Non, ma voiture. Moucheline a cassé une des roues. Laissons Monsieur Desjardins finir son travail. On s'occupera de ta voiture plus tard. D'accord, oui. Papa, papa, j'ai faim. Une minute, Caillou. Je dois d'abord passer un coup de fil à maman. Qu'est-ce que tu aimerais avoir, Caillou? Je veux cela au chocolat. Oh! Oh, est-ce que j'ai appuyé sur le bouton pour la barre tendre au raisin par erreur? Je suis désolé, Caillou. Je veux ça. Je peux appuyer sur le bouton? Attention, appuie sur le bon, hein? Après le coup de fil de papa, maman était rassurée. Elle était contente de savoir que tout allait bien. Tiens, bonjour. C'est la première fois que je vous vois manger toute seule. Où sont Caillou et Mousseline? Ils viennent et ils ont été retenus. Ils seront bientôt là. Qu'est-ce que vous recommandez? Monsieur Desjardins! Venez, je suis là. C'est terminé, Caillou. Ta voiture est réparée. La voiture de papa est réparée, mais la mienne, elle est toujours cassée. Monsieur Desjardins, est-ce que je peux emprunter quelques-uns de vos outils? Mais bien sûr. Servez-vous, ils sont là. Ah, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Caillou était content de voir son papa réparer sa voiture. Il aimait beaucoup l'aider quand il réparait des choses à la maison. Maman! Comment vas-tu, mon chéri? Tu t'es amusée au garage? Oh, oui! Maintenant, nos deux voitures sont réparées. Nos deux voitures? Papa a réparé ma voiture! Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Caillou. Regarde bien la balle! Oui, je sais. Lance! Hé! Donne-moi ma balle! Reviens! Papa, attrape-le! Il a pris ma balle! Je l'ai! Il a un collier. Il doit appartenir à quelqu'un. On a demandé à beaucoup de gens. Personne ne semble savoir à qui est ce chien. Est-ce que tu crois qu'il est tout seul? Je pense qu'il est perdu. Il a une jolie couleur caramel, hein? Caramel! Je sais, on va l'appeler Caramel! Est-ce que je peux le garder, papa, s'il te plaît? Je suis désolé, Caillou, mais ce chien appartient sans doute à des gens qui seraient très tristes de ne pas le revoir. Mais j'ai une idée. Tu vas m'aider à trouver ses maîtres. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Caillou était triste. Il aurait tellement aimé garder le petit chien. C'est nous! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais c'est qui, ça? Je l'ai trouvé et il s'appelle Caramel. Il était perdu dans le parc. On va essayer de trouver ses maîtres. Caramel, non! Arrête! Chien, non! Il y en a partout. Dites tous les deux si vous le sortiez pour le laver. Vas-y, Caillou, tu peux le rincer. Oh, mais fais attention! Il était temps de retrouver les maîtres de Caramel. Papa eut l'idée de mettre sa photo sur une affiche. Vas-y, Caramel, souris! C'est parfait! Il ne nous reste plus qu'à faire des photocopies et à lui acheter de la nourriture. Et si personne ne téléphone, papa, est-ce qu'on pourra le garder? On verra, Caillou. S'occuper d'un chien, c'est beaucoup de travail. Allô? Oui! C'est bien lui. Entendu à tout à l'heure. C'était la maîtresse de Caramel. Elle a vu l'affiche. Elle arrive tout de suite. Rocky! Elle était si triste depuis qu'on l'avait perdue. Je suis contente que vous l'ayez trouvée. Nous aussi. C'est Caillou qui l'a trouvée. N'est-ce pas, Caillou? Est-ce que tu as un chien, toi aussi? Non, mais j'ai un chat. Et tu sais comment il s'appelle? Gilbert. Oh, c'est vrai? Tu as de la chance. Je voulais avoir un chat aussi, mais mon papa est allergique à leurs poils. Il est temps de s'en aller, chérie. Je suis si contente que tu l'aies trouvé. Merci de t'en être occupée à ma place. Même s'il était triste de voir Caramel s'en aller, Caillou était fier de l'avoir aidée à retrouver ses maîtres. Au revoir! Au revoir! Je t'aime, mon Gilbert. La magie des fêtes Caillou aimait regarder toutes les maisons décorées pour Noël. Il était tout content car ce jour-là, il allait rendre visite au Père Noël. Qu'est-ce que tu dessines, Caillou? C'est pour le Père Noël. Je lui fais un dessin pour qu'il se souvienne de ce qu'il doit m'apporter. C'est une excellente idée. Que veux-tu qu'il t'apporte? Caillou avait beaucoup de mal à décider ce qu'il voulait commander au Père Noël. Une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu en dis? Caillou finit par trouver ce qui lui ferait plaisir. Quand est-ce qu'on va acheter notre sapin de Noël? Aujourd'hui, mon chéri, quand papa va rentrer du travail. Caillou avait beaucoup de mal à le croire. Il allait voir le Père Noël et décorer le sapin tout ça le même jour. Caillou! Ce n'est pas toi qu'on va décorer. C'est le sapin, voyons. Mais papa, où il est? Il est au téléphone. Il sera là dans une minute. Je vais aller le chercher. Vite! Dépêche-toi, papa! Le Père Noël nous attend. Je n'en ai pas pour longtemps, Caillou. Tu mets de la neige partout dans la maison. Caillou était très impatient de voir le Père Noël. Et il voulait que son père raccroche le téléphone. Entendu. Je vous rappellerai. Et merci encore. Dépêche-toi, papa! Faut y aller! D'accord, d'accord. Je viens. Tu sais quoi? Avant, je ferais mieux d'aller aux toilettes. D'accord, mais dépêche-toi. Voilà qui est nouveau. D'habitude, c'est toujours moi qui t'attends. J'en ai pour une minute. Caillou, hé! Attends-nous! Caillou avait tellement hâte de voir le Père Noël. Caillou? Papa? Caillou avait peur de prendre l'escalier roulant tout seul. Et son papa était déjà tout en haut. Ca va. Ne t'inquiète pas. Je descends. Caillou trouvait ça amusant de voir papa descendre l'escalier roulant à contresens. Mais tu vas dans le mauvais sens. C'est vrai. Cet escalier ne devrait servir qu'à monter, mais j'ai dû venir te chercher. Clémentine! Salut, Caillou. Je vais te dire au Père Noël ce que je voudrais qu'il m'apporte. Et moi aussi. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Je veux des perles, une nouvelle poupée, une corde à sauter, un four pour faire cuire des gâteaux et peut-être un autre nounours ou un beau chien tout noir. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu lui demandes seulement ça? Caillou ne savait pas s'il pouvait demander plus de cadeaux au Père Noël. Mais il y avait une chose qu'il voulait par-dessus tout. En voyant Clémentine avec le Père Noël, il eut soudain un peu peur d'aller le voir pour lui parler de son cadeau. Avance, Caillou. C'est ton tour. Mais qu'est-ce que tu tiens là? Un beau dessin pour moi? Oh, j'adore qu'on m'offre des dessins. As-tu écrit ton nom dessus? Alors dis-moi ton nom pour que je n'oublie pas que c'est toi qui me l'as donné. Caillou! Mais tu as fait un magnifique dessin, Caillou. Et si tu montais sur mes genoux pour bien m'expliquer ce que tu veux? Caillou était content que le Père Noël aime son dessin. Il n'était plus timide du tout. On dirait que tu m'as dessiné un dinosaure. Oui, c'est un dinosaure qui marche et qui parle. Oh! Tu veux dire que tu aimerais avoir un vrai dinosaure? Non, je veux seulement un jouet qui marche avec des piles. Ouf! J'ai eu peur car je n'ai pas beaucoup de vrai dinosaure au Pôle Nord. Par contre, il y a de très grandes chances que j'ai exactement celui que tu veux. Hourra! Je te souhaite un joyeux Noël, Caillou. Caillou était ravi d'avoir demandé un dinosaure au Père Noël. Elle qui est-ce? Elle, c'est Mousseline, ma petite sœur. Viens, Mousseline. Tu as un très joli nom, tu sais. Alors, dis-moi ce que tu aimerais avoir à Noël. Mousseline a un peu peur de moi, Caillou. Je pense qu'on ferait mieux d'attendre l'an prochain. Mais Mousseline, ne t'en fais pas, je vais t'apporter un très beau cadeau de Noël. Au revoir, Caillou! Et surtout, passe un joyeux Noël avec ta petite famille. Caillou était très fier d'être un grand garçon et de ne plus avoir peur du Père Noël. Où ils sont les sapins, Papa? Désolé, je viens tout juste de vendre le dernier à cette famille là-bas. Regarde mon sapin, Caillou. Je rentre à la maison pour le décorer. Salut! Mais moi aussi, je veux décorer mon sapin de Noël. Je sais bien, Caillou, mais ils sont tous vendus. Tiens, ça c'est pour toi. Voilà ce que je te propose. Si tu reviens demain, je t'assure que je te garderai un très joli sapin. J'en vais! J'en vais! Alors, à demain, j'espère. Joyeux Noël! Caillou n'était pas de bonne humeur. Il ne voulait pas attendre jusqu'au lendemain. Il voulait décorer son sapin tout de suite. Maman, Papa, venez voir! Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Gilbert, t'es drôle! Caillou ne voulait pas rester dehors. Il voulait rentrer et décorer le sapin de Noël. Pourquoi on n'a pas notre sapin de Noël, nous? Le vendeur a dit qu'il aura d'autres sapins demain, Caillou. Oui, mais moi, je voulais le décorer tout de suite. Attends! J'ai peut-être une idée. Une idée? Eh oui! On va aller chercher notre boîte de décoration. Je te promets que ce soir, on aura un sapin de Noël. Maman, est-ce qu'on aura aussi un sapin à l'intérieur? Oh, mais bien entendu, mon chéri! Caillou se dit qu'il avait beaucoup de chance. Le Père Noël avait promis de lui apporter un dinosaure et il allait avoir deux sapins de Noël. Attention! Super! Caillou pensa que c'était le plus beau sapin de Noël qu'il avait jamais vu. Le Père Noël 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 Abonnez-vous !